... Bonjour à tous, bienvenue dans le 19-45. Nous sommes le jeudi 18 février, voici les titres. Voilà une première scientifique bluffante. Une start-up californienne a développé la lentille de vue du futur à réalité augmentée. C'est une lentille de contact avec écran intégré qui permet de lire des messages ou de voir des images dans son champ de vision. Avec ses nouvelles lentilles intelligentes, le champ des possibles est immense. Ce n'est plus du cinéma, c'est bien la vie réelle. Clémence Larocque et Pauline Buisson. Il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype, mais il est déjà très prometteur. Une lentille de contact qui semble basique, pourtant c'est un petit bijou d'innovation scruté à la loupe par les équipes de Laval Virtual, experts en nouvelles technologies. Derrière la surface habituelle de la lentille ophtalmique, on va retrouver à la fois le capteur de mouvement, un capteur d'image, le plus petit écran dynamique au monde, un demi millimètre carré de surface, et des batteries. Des éléments hyper miniaturisés qui permettront tout en ayant les mains libres de disposer d'une multitude d'informations rien qu'en dirigeant votre regard. Identifier par exemple une personne que vous avez déjà rencontrée, ou vous fournir une traduction écrite et simultanée d'une conversation. Consulter vos messages ou courriels, et bien plus encore. L'informatique invisible vous conférera chaque jour des super pouvoirs. Le dispositif vous permettra d'obtenir des informations en réalité augmentée, quel que soit l'endroit où vous porterez votre regard, même les yeux fermés. Les lentilles pourraient même aider des personnes malvoyantes en matérialisant les obstacles devant elles. Plus petits que des lunettes, plus légers qu'un casque de réalité virtuelle, ces lentilles présentent bien des avantages, des questions aussi, notamment sur les incidences d'un tel dispositif positionné sur l'œil et donc intégré à notre corps. Pour l'instant, la start-up californienne attend l'accord de l'agence américaine des produits médicamenteux pour poursuivre ses travaux. C'était le journal de la rédaction, merci à tous de l'avoir suivi. J'étais ravie de passer cette semaine avec vous. Bonne soirée à tous et à dimanche. Retrouvez M6 Info sur vos réseaux sociaux.